... ... Je voudrais vraiment souhaiter la bienvenue à tout le monde. On n'oublie personne. Mesdames, Messieurs les représentants du maire, ici présents. Monsieur le censeur du lycée. Mesdames et Messieurs du corps administratif. Mesdames et Messieurs du corps enseignant. Chers élèves. Bien chers lauréats. Honorables invités. Mesdames et Messieurs les techniciens de surface. Chers amis des médias. Mesdames et Messieurs. Bonjour et bienvenue à tous. Merci d'être présents à nos côtés, toujours très nombreux. Merci à M. le maire de la commune de Réphane pour ce fidèle partenariat. Et je voudrais remercier un homme qui n'est pas là aujourd'hui. Et je sais qu'il aurait bien voulu être là parce qu'hier tardivement dans la rue, on a eu un échec et malheureusement il est empêché. Je veux nommer M. Abdou Tchaou du ministère de l'éducation. Je voudrais le remercier et du fond du cœur pour tous ses dons en matériel à l'endroit du lycée. Et puis, un merci particulier à M. Gabriel Fay pour la franche collaboration et la loyauté sans faille. Un merci particulier à cette dame et ses messieurs de l'administration, surveillants généraux comme cinq, pour le travail que vous avatez et les efforts que vous consentez pour la bonne marche de l'école. Merci au président de l'APE, M. Sylvine et ses adjoints pour votre engagement à nos côtés. Mention spéciale à mesdames et messieurs les professeurs pour votre engagement, votre détermination à accompagner la réussite et les bons résultats. Tous vos efforts ne passent pas inaperçus. Par ma voix, les élèves, les parents d'élèves, la commune de Réphane vous dit merci. Nous voilà donc réunis ici pour célébrer les journées culturelles du lycée de Réphane pour la première fois depuis notre arrivée au lycée. À travers cette première édition, nous nous efforçons de promouvoir le lycée, le lycée de Réphane et tous ceux qui le font tous les jours. Nous sommes fiers de porter haut les couleurs de notre métier, certes souvent difficiles, mais ô combien passionnants. Fiers de parler de notre travail, de pédagogie, des acteurs qui gravitent autour de l'éducation. Et cette année, je suis particulièrement heureuse que se tiennent ces journées culturelles au lycée de Réphane. Toutes ces activités qui se sont passées depuis le mercredi 15 mars avec la journée du club Evert et les finales de débattons et interclasses de football au moyen. Passant par le jeudi 16 mars, qui a vu le club d'Arabes du lycée nous gratifier de belles prestations, ou restations de Coran et bien d'autres prestations. Les finales de Jeunie en Erbe se sont déroulées sous la présence admirative d'un public venu nombreuses supporter les finalistes. La journée du jeudi ne s'est pas terminée. On parle de semaine culturelle, effectivement, sans cette séance de sabbat qui a vu les élèves étaler tous leurs talents de danseurs. Le vendredi 17 mars, une belle finale a opposé la terminale L'Est à la seconde L1, sacrée championne au secondaire. En ce samedi, 18 mars, sous ses belles tentes pour magnifier les efforts des élèves du lycée, sous la direction du Bosco et le leadership fort de son président, en l'occurrence, M. Baradouf, de la première SV. Nous venons d'assister à de belles prestations de la part des clubs scientifiques, d'anglais, de français, d'histoire géo, de la part des clubs théâtrales et culturels, tous composés d'élèves du lycée. Vous l'aurez remarqué, certes, au lycée de Réphane, les élèves font du théâtre, les élèves dansent, les élèves font du sport, les élèves chantent, les élèves plantent des arbres, les arrosent et assénissent leur espace. Toutes ces actions menées, encouragées par l'administration et encadrées par les professeurs, invitent les élèves à plus de citoyenneté. Cette école est la vôtre, chers élèves. Entretenez-la, soignez-la, rendez-la belle et attrayante. Comportez-vous en futurs dirigeants, comportez-vous en futurs décideurs et responsables. Prenez l'exemple sur vos mères, sur vos pères, vos grands frères, vos grandes soeurs. Prenez l'exemple sur vos professeurs. Prenez l'exemple sur les parrains. D'abord, de cette journée ou de cette cérémonie officielle, en l'occurrence, le docteur Djibarichow, prenez l'exemple du parrain des finales aux moyens. Monsieur Patichow, et des finales aux secondaires, en l'occurrence, le docteur Maudetil. Ces gens cités sont des citoyens corrects, travailleurs, dynamiques, courtois, honnêtes, courageux et surtout passionnés par leur travail. Ceci est le seul gage de l'excellence tant promis au lycée de répart. Mesdames, Messieurs, chers parents, à travers cette solennelle cérémonie de ce matin, organisée pour la première fois au lycée, le lycée de Répanne, vous fêtez l'excellence et à jamais institutionnalisez la journée de l'excellence au lycée. Notre ambition se réalisera, mais grâce notamment aux actions inclusives de tous les éléments de la chaîne à l'œuvre de toutes et de tous, sans exception. La cérémonie qui nous rassemble vise donc à mettre en valeur des élèves qui œuvrent efficacement et inlassablement à la transformation quantitative du lycée de Répanne. La sélection des nauréats célébrés ce jour a été faite par un comité suivant une procédure milicieuse et très rigoureuse qui a abouti à la sélection de 44 moyens, dont 36 au collège et 13 au lycée. Pourquoi célébrer l'excellence ? Mesdames, Messieurs, chers élèves, chers parents, honorables invités. Fêter l'excellence est au moyen pour le lycée de Répanne de booster le niveau des apprenants, d'encourager l'ensemble des élèves à prendre au sérieux les études, de promouvoir les vertus du travail, du mérite et de l'effort élevé à leur plus haut niveau dans leur société, d'inscrire la quête constante et permanente de la qualité au cœur de toutes ces initiatives et enfin exhorter les parents à suivre les enfants à la maison pour que les résultats restent toujours les meilleurs. Chers lauréates, chers lauréats, je vous adresse ainsi mes vives et chaleureuses félicitations. Je vous invite à demeurer un modèle ou des modèles qui doivent faire tâche d'une partout et en tout temps. Aristote a dit, je le cite, « Nous sommes ceux que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. » Je voudrais vous inviter, chers élèves, surtout en classe d'examen, à réhausser le taux de réussite au BFM et au BAC. La sélection a été rude, mais on attend qu'elle soit efficace et efficiente. D'où la nécessité de faire de notre slogan « Un élève de terminale, le BAC empoche avec la mensonge. » Population de Réphane, chers invités, mesdames et messieurs, vous me permettez, avant de terminer, de réitérer mes chaleureux remerciements à tous ces coordonnateurs de cellules comme des clubs et leurs équipes, à tous les surveillants, à tous les professeurs de toutes les disciplines pour tout le travail abattu et dans les délais impartis. Je voudrais remercier le doyen Choy, M. Pachoy. Voici un vieil qui depuis longtemps est un peu souffrant, mais qui ne mélange aucun effort pour vraiment faire son travail comme il l'entend ici dans ces présuppements. Merci à Pachoy. Merci à vous. Merci à M. Pachoy. Merci à Mara. Merci également à toutes les vendeuses autour de l'école. Merci du fond du corps. Je prie le Tout-Puissant qu'il traverse un baraka sur vous et sur vos familles. Enfin, je peux vous assurer que la recherche de l'efficacité et de l'excellence est totalement intégrée comme une exigence et une valeur partagée par toutes nos équipes pédagogiques pour faire des élèves du lycée de Réphane les meilleurs du Sénégal. Merci de votre attention. Merci à M. Pachoy. Merci à M. Pachoy.